Les histoires de Peppa Pig Sautons à pieds joints ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades vont jouer une pièce. Il était une fois une très très grande tour où une princesse était enfermée. Oh non ! Je suis piégée ! Venez me secourir ! Mais ses réponses ! Mon conte de fées préféré ! La princesse avait été enfermée par une vilaine sorcière ! Je préfère jouer un tournesol, s'il te plaît ! Très bien ! La princesse avait été enfermée par un vilain tournesol ! La classe a légèrement modifié le conte de fées. Princesse ! Fais descendre ta chevelure, s'il te plaît ! Gérald Giraffe a oublié de mettre sa perruque de princesse. Très bien ! Tu resteras enfermée pour toujours ! Oh non ! Si seulement un héros pouvait venir me sauver ! J'ai dit ! Si seulement un héros pouvait venir me sauver ! Waf waf ! Je vole à votre secours, princesse ! Bafon ! Bafon ! Bafon ! Oh non ! Le héros est pris au piège dans une toile maléfique ! Mais heureusement, une fée est là pour le délivrer ! Je peux vous emprunter ceci ? Maintenant, le héros est... Oups ! Je suis désolé ! Mais continuez ! Maintenant, le héros est libre ! Merci beaucoup, Fée Peppa ! Mais alors, que va-t-on faire pour le vilain tournesol, Monseigneur ? Oh ! Euh... La fée a transformé le vilain tournesol en... peluche ! Oh non ! Maintenant, la princesse peut se rendre au barbe ! Et manger cette pomme ! Oh ! Comme Blanche-Neige ! C'est bon ! Tu peux aller au bal ! Et sauter dans des plaques de boue ! Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ! Peppa et ses amis adorent jouer des pièces ! Et Mme Gazelle aime encore plus les regarder ! Youhou ! Faites place au train aux mille trésors ! Tchou-tchou ! Ouais ! Peppa Pig et Danny Dog conduisent un train rempli d'or... d'argent... et... De brocolis ! Mais les brocolis, c'est un trésor ! Mais oui ! Regarde ! Ces brocolis sont des brocolis spéciaux faits de jolis diamants ! Peppa et Danny ne conduisent pas vraiment un train ! Youhou ! Ils utilisent leur imagination et font semblant ! Youpi ! Stop ! Au nom de... euh... des voleurs ! C'est alors que Pedro Pony et Suzy Chy font semblant d'être des voleurs de train ! Est-ce qu'on peut avoir tous vos trésors ? S'il vous plaît ! Non ! Oh ! Compris ! Tu es censée voler le trésor, Suzy ! Et bien nous, on a volé tous vos trésors ! Ouais ! Euh... on fait quoi maintenant ? Vous vous enfuyez ! Oh mais oui ! Yéhah ! Oh ! Revenez par là, vilain voleur ! Maintenant, Peppa et Danny font semblant d'être des policiers ! Ils partent attraper les voleurs ! Oh ! Vous nous avez eus ! Non ! On ne vous a pas eus parce que... euh... Parce que c'est un bateau qui vole ! Euh... Madame Gazelle, les bateaux, ça vole ? Non, Pedro ! Les vrais bateaux ne volent pas ! Oh ! Mais les faux bateaux, eux, peuvent voler ! Ouais ! Ouais ! Maintenant, Pedro et Suzy sont à bord d'un bateau volant ! Oh ! Euh... Mais notre train peut voler lui aussi très haut ! Youpi ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Policiers Peppa et Danny ont presque rattrapé les voleurs ! Oh ! Oh ! Allez ! On rentre ! Oh ! Oh ! Oh ! Est-ce que c'est un géant ? Non ! C'est un Papa Pig ! Et il est revenu te ramener à la maison ! À l'attaque ! À l'attaque ! À l'attaque ! Qu'est-ce que vous fabriquez, Peppa ? On joue à faire voler notre bateau et notre train, Papa ! Bon sang ! Mais c'est que vous avez une sacrée imagination ! Oh ! Peppa adore imaginer des histoires ! Tout le monde adore imaginer des histoires ! Aujourd'hui, Peppa Pig et ses amis sont à l'aquarium ! Ils s'amusent à jouer aux poissons ! C'est quoi ça ? Oh ! C'est une pieuvre ! Elle a huit pattes bidulants bidouillantes ! Oh ! Oh ! Si seulement j'avais une queue arc-en-ciel ! Devenons des sirènes, Suzy ! Mais on n'a pas de queue de sirènes ! Mais on n'a qu'à faire semblant ! Ouais ! Peppa et Suzy font semblant d'être des sirènes avec une longue et jolie queue ! Bonjour, les hippocampes ! Nous aussi, on peut nager comme vous ! Ouais ! Oh ! Comme c'est joli ! Oui ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une huître ! Il y a une perle à l'intérieur ! Oh ! Une perle ! Oh ! C'est quoi une perle ? C'est un très joli objet, tout brillant ! On peut l'ouvrir et regarder ? Une huître ne s'ouvre que lorsqu'elle est prête ! Alors il faudra être patient ! Hmm... Je ne vois pas la perle ! Excusez-moi, Madame l'huître ! Vous pourriez vous ouvrir ? On est vraiment très patientes ! Pourriez-vous faire aaaah comme chez le dentiste ? Oh ! Boum ! Oh ! Ça ne marche pas du tout ! Oh ! Ça fait des glissons ! Chatouillons-la pour l'ouvrir ! Les sirènes Peppa et Suzy essaient de chatouiller l'huître pour qu'elle s'ouvre ! Elle chatouille encore ! Et encore ! Mais l'huître ne s'ouvre pas ! Oh ! Ça ne marche toujours pas ! On ne verra jamais la perle ! On va devoir attendre ! Oh ! Oh ! Elle a la perle ! Elle est vraiment trop jolie ! L'huître s'est enfin ouverte ! Et en effet, la perle à l'intérieur est très jolie ! Oh ! Blip blap blip blap ! Mais je veux voir la perle moi ! On peut l'ouvrir s'il vous plaît ! Allez ! Ben ! Non, Danny ! Il faut être patient ! Tout le monde sait qu'être patient est difficile ! Mais Peppa et Suzy savent que ça vaut le coup d'attendre pour voir la jolie perle ! Ouais ! C'est l'heure d'aller au lit, mais Georges ne dort pas ! Ce qui signifie que Peppa et Papa Pig n'ont plus ! Quoi encore ? On a déjà lu toutes les histoires possibles ! Il y en a une que nous n'avons pas encore lue ! Je la gardais pour les cas désespérés, les enfants ! C'est la très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les petits cochons fatigués à s'endormir ! La très longue et ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir ! Oui ! La très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir ! Histoire ! Il était une fois, dans cette belle histoire, un héros qui s'appelait... Super Peppa ! Euh... C'est ça ! Super Peppa ! Oui ! Elle passait toutes ses journées à aider les habitants de son quartier ! Oh ! Oh ! Oh ! Hihihi ! Un bon jour, elle a entendu parler d'un géant sauteur qui n'arrêtait pas de faire trembler la ville ! Oh là ! Ce géant n'arrête pas de sauter ! Je viens à votre secours ! Super Peppa est parti trouver le géant sauteur ! Un dinosaure ! Un dinosaure ! Oh ! D'accord, Georges ! Le dinosaure sauteur ! Super Peppa a tout essayé pour empêcher le dinosaure sauteur de sauter ! Comment lui demander poliment ? Oui ! Excusez-moi, Monsieur ! Monsieur le dinosaure, s'il vous plaît ! Excusez-moi ! Ils ont essayé de jouer une berceuse ! Ceux-ci devraient le faire dormir ! Oh ! Tellement relaxant ! Mais la musique donnait au dinosaure encore plus d'énergie ! Super Peppa a essayé de donner au dinosaure sauteur un bon bain chaud ! Elle a essayé de lui donner un bon pyjama ! Elle a même essayé de compter les étoiles ! Une, deux, trois, quatre, un... On a déjà tout essayé ! Il ne reste plus rien à faire ! L'histoire a aidé Georges à s'endormir ! Ouais ! Merci de ton aide, Peppa ! Fais de beaux rêves ! Merci, papa ! Mais... je ne suis plus fatiguée maintenant ! Tu peux finir l'histoire ! Le dinosaure sauteur... Quatre entrées, s'il vous plaît ! Quatre pop-corns, s'il vous plaît ! Quatre boissons, s'il vous plaît ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au cinéma ! Un film a été fait sur le livre préféré de Peppa ! Ça va aller, Georges ! On ne va pas voir ce film de fantômes qui fait peur ! Je te le promets ! Le nôtre est amusant ! Et pas du tout effrayant ! Les films de fantômes qui font peur ne sont que pour les adultes ! Oups ! Excusez-moi ! Pardon ! Les sièges du cinéma sont repliés quand personne ne s'assoit dessus ! Mais le siège de Georges remonte même lorsqu'il s'assoit dessus ! La 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 ! Excusez-moi ! Pardon ! Attention les pieds ! Heureusement, Mademoiselle Rabbit a un réhausseur qui permet de garder le siège ouvert ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Pas de soucis, Madame Pig ! C'est encore moi ! Oh ! Qui a renversé son pop-corn ? Georges n'aime pas quand la salle devient toute sombre ! Ouais ! Ça commence ! Désolée ! George n'aime pas non plus les bruits trop forts ! Ah ! Le méchant arrive ! Il semble que George trouve le méchant du film un peu effrayant ! Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sortir George ! Mais tu ne peux pas rater le film ! Peppa a trouvé un moyen de rendre le méchant moins effrayant pour George ! Coucou, George ! C'est moi ! Je fais juste semblant d'être un grand méchant pour le film ! Je ne fais pas vraiment peur, tu sais ! Pas... vraiment ? Non ! Et cette baguette magique va te protéger ! Oh ! Wow ! Youpi ! En plus, à la fin de l'histoire, tout le monde vit heureux pour toujours ! Wow ! Youpi ! Wow ! Oh ! Désolée ! Tout le monde adore aller au cinéma ! Et George adore les films qui finissent bien ! Aujourd'hui, Peppa et George jouent les adultes ! Oh ! Bon sang de bonsoir ! Où sont mon sac et mon chapeau ? On part au travail, maman ! Oh ! Et quel métier vous pensez que vous aimeriez faire quand vous serez grand ? Dinosaure ! George aimerait devenir un dinosaure ! Hum... Je me dis que j'aimerais bien devenir dentiste ! Comme ça, je m'assurerais que tout le monde a de belles dents en bonne santé ! Hum... Intéressant ! Euh... Est-ce que tout va bien d'interfait-toi ? Tu as plein de dents sans caries, maman ! Voilà un autocollant parce que tu as été bien sage ! N'oublie pas de te brosser les dents ! Au suivant ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sacré George ! Les dinosaures ne vont pas chez le dentiste ! Ils vont chez le docteur Hamster, le vétérinaire ! Mais tu as le droit à un autocollant quand même ! Tu sais que tu ferais une très bonne dentiste ? Dinosaure ! Et toi, tu serais un excellent dinosaure, Georges ! Mais... j'aimerais bien aussi... conduire des bus ! Comme ça, j'emmènerais tous mes amis au parc ! Tickets, s'il vous plaît ! Prochain arrêt, les parcs ! Hé ! Hé ! Attendez ! Vous nous avez oubliés ! Revenez ! Grouh ! Grouh ! Il faudra t'arrêter à tous les arrêts de bus si tu veux devenir conductrice de bus, Peppa ! Oups ! Désolée ! Tu serais une bonne conductrice de bus, Peppa ! Mais je ne veux pas seulement être dentiste ou conductrice de bus ! Je veux aussi devenir professeur ! Grouh ! Oh ! Comme ça, j'apprendrai à tout le monde à peindre ! Oh ! Vous pouvez peindre un papillon avec vos doigts ! Comme ceci ! Grouh ! Grouh ! Grouh ! Les dinosaures ne vont pas à l'école, Georges ! Peut-être que tu pourrais ouvrir une école pour dinosaures ! Mais quand je serai grande, je veux aussi... sauter dans des plaques de boue ! Et Georges sera un dinosaure ! Et ils aimeront toujours sauter dans des plaques de boue ! Même quand ils seront grands ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat ! Bonjour les enfants ! Qui est prêt pour une sortie à bord de mon joli bus jaune tout neuf ? Oh ! Qu'est-il arrivé à votre vieux bus bleu, Mademoiselle Rabbit ? Il est tombé en panne ce week-end, pendant que je roulais bien tranquillement ! Oh ! C'est pas vrai ! Le bus de Mademoiselle Rabbit doit quitter la course ! Il est au garage pour faire quelques petites réparations ! Ce bus va avoir besoin de grosses réparations ! Peppa et ses amis ne sont jamais montés dans un grand bus jaune ! Les ceintures sont attachées ? C'est fait ! Alors... on y va ! Oups ! Refaisons un essai ! Mademoiselle Rabbit n'a pas l'habitude de conduire le bus jaune ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Le bus jaune va un peu vite pour Madame Gazelle ! Mademoiselle Rabbit ! M. Est-ce que le bus jaune a de la musique ? Avec le bus jaune, tout est possible ! Il peut faire ceci, et ceci, et ceci, et ceci, Ou encore ceci. Le bus jaune peut jouer de la musique très fort. Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu la musique? Bien sûr, Madame Gazelle. Oh, et si on chantait une chanson plus tôt? Les roues du bus jaune. Elles tournent, tournent, elles tournent. Les roues du bus jaune. Elles tournent, tournent, dans toute la ville. Ben, jouons à Je vois. Bonne idée. Je vois de mes yeux, vois quelque chose qui commence par un E. Euh, une école? Non. Un enfant? Non, non, c'était un énormissime camion. Oh! Bonjour, Monsieur Boulle. Bonjour. Les camarades de Pépin sont arrivés à destination. Et il est donc temps de descendre du bus. J'aurais aimé rester à bord du bus jaune toute la journée. Sois tranquille. Je reviens avec le bus pour tous vous ramener tout à l'heure. Tout le monde adore monter à bord du grand bus jaune. Tout le monde, sauf Madame Gazelle. Oh! Est-ce que les volcans existent, Madame Gazelle? Évidemment. Oh! Mais surtout, soyez tranquilles, les enfants. Il n'y a aucun volcan près d'ici. Hourra! Si ce n'est les faux petits volcans que nous allons fabriquer pour notre petite expérience scientifique d'aujourd'hui. Oh! Nous allons créer nos volcans avec de la colle et du papier journal, comme ceci. D'abord, vous plongez le papier dans la colle, puis vous le collez au bécher. Et voilà notre magnifique volcan! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. La colle est très collante et salissante. Et très vite, tout le monde a terminé. Merveilleux, les enfants! Maintenant, il est temps de peindre vos créations. Peignons le nôtre en rouge, Pépa. Et le nôtre en bleu. Vert, comme un grand arbre! Les vrais volcans sont gris et sombres, avec de la lave rouge. Mais Pépa et ses amis fabriquent de petits volcans joyeux et colorés. Il est temps de passer à l'expérience scientifique. Mais d'abord, tout le monde doit mettre des gants, des lunettes et des vestes spéciales pour travailler en sécurité. Vous avez tous l'air d'ingénieux scientifiques, les enfants! Maintenant, nous sommes prêts à créer de la lave. Mais soyez tranquilles, la lave que l'on va créer n'est pas réelle. Vous êtes en sécurité! D'abord, on verse un peu de vinaigre dans nos volcans. Attention à ne pas en renverser. Parfait! Et maintenant, je vais ajouter un ingrédient magique secret dans chacun de vos volcans. Personne ne sait quel est cet ingrédient magique si spécial. Enfin, prenez votre pot de bicarbonate de soude et versez-en un peu à l'intérieur du volcan. Puis on s'écarte! Le volcan de Madame Gazelle entre en éruption, tout comme un vrai volcan. C'est à vous, les enfants! Ouais! Waouh! La lave est rouge! La d'autre est bleue! La lave de Candy Cat et Gérald Girafe est verte et toute mousseuse. Miaouh! Je crois qu'on avait trop de lave! Non, Candy! Tu as créé une flaque de boue! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. Mais tout le monde adore créer des flaques de boue colorées. Aujourd'hui, Peppa joue avec ses blocs de construction. Oulah! Attention, Georges! Cette ville est toute petite et toi, tu es un très grand dinosaure! Oh! Ça me donne une idée! Est-ce que tu veux jouer au géant, Georges? Georges est très content de jouer au géant avec Peppa. Bonjour, policier panda! Quelle belle journée calme et tranquille au pays des jouets! Et aucun signe de... Bonjour! Je suis Peppa, le géant! Oh! Un géant! Deux géants! Peppa et Georges imaginent qu'ils sont des géants dans un monde fait de blocs de construction. Bonjour, les oiseaux! Bonjour, les nuages! Qu'est-ce que tu as? Bonjour, tout le monde! Mais notre ballon est coincé dans ce très grand arbre. On peut arranger ça! Nous sommes de très grands géants! Attention, Georges! Et voilà, Suzy! Les géants Peppa et Georges adorent aider leurs amis du pays des jouets. Ils aident les passagers à monter dans le bus. Et aident les bateaux à aller très, très vite. C'est pour le pont que tu as cassé tout à l'heure! Ne t'inquiète pas, Georges! On peut le réparer! Peppa et Georges sont experts en blocs de construction. Ils réparent le pont en un rien de temps. Merci beaucoup, grande Peppa et grand Georges! Halt! Je veux dire... En avant! Moi aussi, je veux manger! Au pays des jouets, la nourriture est trop petite pour nos deux géants. Aïe! Le dîner est prêt! Ouais! Attention, Georges! Et voilà! Un super strike pour un super joueur! Aujourd'hui, Suzy Chip organise une partie de bowling. Béh! Je veux faire un super strike, moi aussi! Je sais comment faire! J'ai joué au bowling des tas de fois! Dans ce cas, tu peux montrer à tout le monde la technique, Peppa! D'accord! Prenons-nous d'abord en photo pour le tableau des scores! Placez-vous face à l'appareil photo et dites « Ouistiti! » Ouistiti! Parfait! Voici votre piste de bowling! D'abord, tu choisis une boule de bowling. Puis, tu la lances droit devant toi, comme ça! C'est à moi d'essayer! J'aime bien... celle-là! La boule rose est très lourde. Essaye plutôt celle-ci! Elle est plus légère! Oh! Oh! Sapristi! Est-ce que quelqu'un a perdu une boule? Oh non! À moi d'essayer! La boule de Pedro Pony est partie dans la gouttière à côté de la piste. Oups! À moi! Suzy Chip, Pedro Pony et Gérald Giraffe ne maîtrisent pas encore très bien le bowling. Pas de souci! Il faut qu'on trouve une meilleure manière de jouer. Et si vous essayez avec les barrières levées cette fois? C'est tout aussi amusant de jouer comme ça! Ouais! Bravo! Vas-y, essaye, Pedro! D'accord, mais... Je veux pas que ma boule de bouline rebondisse. Pas de problème! Tu peux utiliser la rampe pour aider la boule à rouler en ligne droite. Ça, c'est chouette! Peppa et ses amis s'amusent beaucoup au bowling. Chacun a sa facie. Mais Suzy Chip veut encore faire son super strike. Bien! Attention, les enfants, c'est votre dernière boule! Bonne chance à vous! Hé 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 hé! Regardez bien! Suzy Chip lance sa boule à l'envers. Oh! Ouais! Et voilà! Un super strike pour une super joueuse! Ouais! Suzy Chip a fait un super strike. Ouais! Suzy Chip adore le bowling. Tout le monde adore le bowling. La bonne nourriture Aujourd'hui, sur le bateau de Croisière, Peppa et sa famille sont dans un restaurant très particulier Ce genre de restaurant s'appelle un buffet à volonté, on peut tout y trouver Prenez une assiette et choisissez la nourriture que vous voulez manger Bon appétit! Ce restaurant à volonté propose beaucoup de plats différents Qu'est-ce que tu voudrais manger, Peppa? Des spaghettis, mon plat favori! Tu as bien raison, mais n'en prenons pas trop, on pourra toujours revenir pour en reprendre Oh, bonne idée! Et toi, mon petit Georges, tu voudrais quoi? Tu as soif, mon petit bonhomme? On devrait bien pouvoir te préparer un bon jus d'orange Essayons ceci La machine à jus d'orange est très bruyante Mais elle n'a pas fabriqué beaucoup de jus d'orange On va en préparer un peu plus, je crois Hum, délicieux! Il me tarde de... Oh! Tu mourrais de faim, Peppa! Je peux en avoir encore, s'il te plaît? Bien sûr, viens avec moi Ouais! Papi Pig essaie toujours de préparer un verre de jus d'orange pour changer C'est pas vrai! Est-ce que nous pourrions avoir d'autres oranges, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit? Ça arrive tout de suite Peppa a trouvé une machine spéciale La machine à pancakes Juste un pancake, s'il vous plaît, monsieur le robot Je peux toujours revenir en chercher un autre C'est parfait! Mamie Pig est impatiente de manger ses spaghettis Fini! Merci beaucoup, robot des pancakes Mais maintenant, Peppa a soif Je peux avoir du jus, moi aussi, Mamie Pig? Bien sûr! Papi Pig va aller t'en chercher Je me demande ce qui lui prend tout ce temps Papi Pig a enfin réussi à préparer un verre de jus d'orange En vérité, Papi Pig a préparé beaucoup de verre de jus d'orange La machine a enfin arrêté de fabriquer du jus d'orange Mais, Papi, tu n'étais pas obligé de remplir tous les verres de jus Tu pouvais toujours revenir en préparer un autre Peppa adore les buffets à volonté Et Georges aime vraiment le jus d'orange Oui! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits Je vous présente le presse-fruits Il fait sortir tout le jus des oranges Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabi? Bien sûr! Vous pouvez tous essayer! Ouais! Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges Mais, c'est très difficile Oui, mais moi, j'ai mal aux mains Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus Oh! Je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabi? Oui! Tout le monde peut essayer! Ouais! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça! C'est comme sauter dans des plaques de roux! Bravo, les enfants! Maintenant, suivez-moi! C'est ici que le jus est mis en briques Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques Quelle saveur a celle-là? Squeak! Elle est rouge! Peut-être que c'est de la fraise? Bravo, Mandy! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir Et que pensez-vous de celle-là? Elle est verte! Donc, à la pomme! Bravo, Suzy! Et celle-là? Elle est multicolore! C'est excellent, Peppa! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits Du jus d'arc-en-ciel! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux Là, la salle de dégustation! C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité! Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus! Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits Miam! C'est du jus d'arc-en-ciel! Je crois que c'est du jus de pomme! Celui-là a le goût de tous les jus mélangés! Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel! Miam, miam, miam! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel Alors, qu'est-ce que tu en dis plutôt cool, pas vrai, Peppa? Papa, on cherche des chaussures pour Georges, pas pour toi! Oh, oui, c'est vrai! Aujourd'hui, Georges est venu acheter de nouvelles chaussures Bonjour, Mademoiselle Rabbit! Il nous faudrait des chaussures neuves pour Georges! Les chaussures de Georges sont très vieilles Eh bien, vous avez de la chance! Notre magasin propose beaucoup de chaussures Nous allons trouver à Georges la paire idéale D'abord, nous devons mesurer tes pieds Mets ton pied dans le pédimètre, s'il te plaît Mademoiselle Rabbit mesure les pieds de Georges pour l'aider à trouver des chaussures de la bonne taille Tes pieds sont... très petits! C'est parce que Georges est encore un petit bébé! Georges n'est pas un bébé! Suivez-moi! Toutes nos très petites chaussures sont juste ici! Quelles chaussures te plaisent le plus, Georges? Chaussures! Ce sont des chaussures de bowling! Georges adore faire du bowling Et il adore les chaussures de bowling Es-tu sûr de vouloir ces chaussures, Georges? Chaussures! Chaussures! Ça, ce sont des chaussures de claquettes Elles font beaucoup de bruit! Pardon! Georges adore faire beaucoup de bruit Ça fait un peu trop de bruit! Chaussures! Ça, ce sont des chaussures de clown Georges adore les chaussures de clown Elles sont beaucoup trop grandes Et Georges est tout petit! Chaussures! Chaussures! Georges essaie beaucoup de chaussures Des grandes Des petites Et même des rigolotes Mais aucune paire ne lui convient Chaussures! C'est une autre chaussure! Ce sont des pantoufles, Georges Ce ne sont pas des chaussures Chaussures! Oh! Celles-ci sont comme tes anciennes chaussures Chaussures! Georges veut des chaussures neuves Qui ressemblent à ces anciennes chaussures Très bien! On prend celle-ci, Mademoiselle Rabbit Oh! Oh! Mademoiselle Rabbit! C'est bon! J'étais sous les chaussures Chaussures! Georges adore ses nouvelles chaussures Et il adore le magasin de chaussures Tout le monde adore le magasin de chaussures Aujourd'hui, Peppa et Georges aident Papa Pig à ranger de vieux cartons Qu'est-ce que c'est, Papa? Ah, ça c'est mon bon vieil appareil photo, Peppa Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo Oui, Stiti! Et elle ressort par là Tiens, je peux l'avoir? Je peux essayer, s'il te plaît? Oh! Dis oui, Stiti! Oui, Stiti! Maintenant, c'est Peppa qui prend des photos avec l'appareil Cet appareil est vraiment amusant! Amusez-vous bien! Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve Donc, faites-en bon usage! Georges adore prendre plein de photos Et bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil Mais j'adore prendre des photos! Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place? On peut même ajouter des filtres qui modifient les visages! Oui, oui, oui! L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à Georges une fausse moustache Viens, Georges! On va prendre plein d'autres photos! Prendre des photos est très amusant pour Peppa et Georges L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig Dis oui, Stiti! Et Papi Pig porte un chapeau très élégant Peppa, Georges et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos Oh! Bonjour, Monsieur et Madame Oiseau! Dites oui, Stiti, Monsieur Bouge! Oui, Stiti! Quelle photo rigolote! Papa Pig veut prendre une photo de Peppa, Georges et lui, avec les canards Dites oui, Stiti, les enfants! Un, deux, trois... Oui, Stiti! Peppa et Georges collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album Regarde celle-là, Georges! Mais certaines photos sont floues Les photos n'ont pas à être parfaites Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée Tout le monde adore prendre des photos Et tout le monde a passé une merveilleuse journée Aujourd'hui, Peppa et Georges sont à la fête foraine Salut Peppa! Salut! Est-ce que tu es déjà allé dans la maison du rire? C'est quoi une maison du rire? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes Georges et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire, s'il te plaît? Te plaît! Bonjour Mlle Rabit! Deux tickets pour la maison du rire! Pour entrer dans la maison du rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mlle Rabit Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait Merci beaucoup Maman Pig! C'est pas réussi! Voici le pont qui bouge! Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire! Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont Mais Georges pense que c'est amusant d'aller vite Ta technique est bien meilleure, Georges! Youpi! Félicitations! Maintenant, vous devez suivre les flèches Viens, suis-moi, Georges! Ces miroirs sont tout tordus! Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à Georges de drôles de silhouettes Ce miroir me rend vraiment très grande! Et on dirait que tu as une très grosse tête, Georges! Et celui-ci te rend vraiment très rond! Et ce miroir me fait ressembler à Mlle Rabit! C'est parce que c'est moi, Mlle Rabit! Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags! Allez, venez! Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond Youpi! Et il y a beaucoup de vent Regarde! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan! T'as pas quoi! Je vais t'aider, Georges! Ça leur prend quand même beaucoup de temps J'espère qu'ils ne se sont pas perdus Comment c'était? La maison du rire m'a bien fait rire! Ça tombe bien! Tout le monde adore la maison du rire Parce que la maison du rire fait bien rire! Aujourd'hui, Pépa et sa famille sont allés au supermarché À l'extérieur, il y a une machine à capsules Oui! Mandy Mouse a gagné un jouet Regarde, maman! Un yo-yo! Bravo, Mandy! Pépa, Georges, vous voulez essayer la machine à capsules? Avec plaisir! Comment ça marche, Mlle Rabit? Il suffit d'acheter un jeton et de le mettre dans la fente Une capsule va dégragoler tout en bas de la machine Il y aura un joyeux surprise à l'intérieur Dinosaur! Georges aimerait bien gagner un dinosaure Comme c'est amusant! Vous avez tous les deux un essai! Voilà pour vous! Quand Georges met son jeton, la machine s'allume et joue de la musique Une boule dégringole tout en bas de la machine Georges a gagné un tournevis Un tournevis! Comme c'est utile! Dinosaure! Ne sois pas triste, Georges! Je vais essayer d'avoir le dinosaure à mon tour! Maintenant, Peppa met son jeton La machine s'allume et une autre boule dégringole tout en bas de la machine Peppa n'a pas gagné le dinosaure Mais elle a obtenu de très jolis autocollants Dinosaure! Quel joli jouet vous avez là! Oh! Regardez! Notre glace commence à fondre! Presque! Je suis sûre que le dinosaure va sortir la prochaine fois! S'il te plaît! Est-ce qu'on peut encore essayer, maman? S'il te plaît! Bon, fais d'accord! Encore un dernier essai! Ouais! Peppa et Georges tirent le levier de la machine à capsule Mais cette fois, aucune balle ne sort C'est pas vrai! Moi qui voulais voir quel jouet vous alliez gagner Pas d'inquiétude, maman Pig Je vais la réparer Je dois juste retrouver mon tournevis Non? Non plus? Tournevis! Merci beaucoup, Georges! Ouais! Oups! Mademoiselle Rabbit a un peu trop bien réparé la machine Toutes les boules sont tombées Je ferais bien de les ranger Mais vous avez bien mérité ceci Après m'avoir aidé à réparer la machine Dinosaure! Merci, mademoiselle Rabbit Voilà pour vous! Oh! Tout le monde adore la machine à capsule Et Georges aime vraiment les dinosaures Ce soir, Georges fait une soirée pyjama avec Edmund éléphant et Richard Rabin Allez les enfants, c'est l'heure de dormir Sois tranquille, maman! Je vais m'assurer qu'ils vont bien au lit Merci, Pépa Allez, tous dans les sacs de couchage! En avant, marche! Pépa aime avoir des responsabilités Beau travail, Pépa Bonne nuit, les enfants! Bonne nuit! Je plaisantais! Vous ne pouvez pas aller au lit si tôt Il y a plein de choses amusantes à faire avant! C'est la première fois que Georges fait une soirée pyjama Et il est très content D'abord, on va manger un bon festin de minuit Oh! Vous êtes devenus des fantômes! Je connais une histoire de fantômes terrifiante Georges, Richard et Edmund adorent les histoires C'est l'histoire d'une flaque de boue Qui n'était pas faite de boue Ah! 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 Excuse-moi, Pépa Les apparitions paranormales ou fantômes, comme on les appelle Ça n'existe pas! C'est scientifiquement impossible! Edmund est un petit malin Il ne croit pas aux fantômes Je peux raconter une histoire? Euh... D'accord! Ah! 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 Il était une fois un cochon géant Quirp! Quirp! Et un tout petit petit lapin Scouic! 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 Il courait l'un après l'autre Sans jamais s'arrêter C'était une bonne histoire! Oh! J'en ai une autre! Celle-ci parle... Georges, Edmund et Richard sont redevenus des fantômes. Sacré, Georges! Oh! Vous savez ce qu'on va faire? Ouais! On va rester debout très tard, jusqu'à... 3000 heures! Prêt? Oh! Je crois que Georges ne comprend pas bien les soirées pyjama. Ça va, Peppa? Tout se passe bien? Ils sont endormis, maman. Bravo! Tu as bien mérité un festin de minuit. Ouais! Georges et ses amis aiment les jeux de soirées pyjama. Mais ils adorent dormir. Aujourd'hui, Peppa et sa famille prennent le train de nuit pour se rendre au bord de la mer. Allez, les enfants, au lit maintenant! On jouera avec le ballon demain sur la plage! Mais je n'ai pas envie de dormir! Je vous rassure, les enfants, nous ne dormirons pas tout de suite. On va faire une soirée pyjama! Ouais! Peppa et Georges adorent les soirées pyjama. Est-ce qu'on peut faire un festin de minuit? On est obligés de faire un festin de minuit à une soirée pyjama, papa. C'est la règle! Tu as raison! Suivez-moi! Ouais! Oui! Tout le monde est venu dans le wagon-restaurant pour faire un festin de minuit. Bonsoir! Bonsoir! Que puis-je vous servir? Nous aimerions un festin de minuit, s'il vous plaît. Hé! Oh! Festin de minuit! Ça arrive! Voilà pour vous des fruits et du lait chaud. C'est parfait pour bien dormir. Merci! Tout le monde se met à table pour le festin de minuit, se brosse bien les temps et se met au lit. Tu peux nous lire une histoire, maman? Très bien, Pépa! Mais juste une! Et ensuite, au lit! Ouais! C'est l'histoire du train de nuit magique. Il était une fois un train de nuit magique. Il n'avait pas besoin de rails parce qu'il pouvait voler. Il n'avait pas besoin d'un train de nuit. Il n'avait pas besoin d'un train, mais lui-même. Il n'avait pas besoin d'un train de nuit. Il n'avait pas besoin d'un train. Oh! Oh ! Yuppie ! Oh ! Chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou ! Wow ! Ça y est, c'est le matin et on n'est plus dans l'espace ! L'espace ? Oh ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Je crois qu'on s'est endormi, Georges ! Peppa a fait un rêve merveilleux où elle imaginait un train de nuit magique. Regardez, nous sommes arrivés à la mer ! Allez, tout le monde à la plage ! Peppa et sa famille sont arrivés au bord de la mer. Et tout le monde a adoré la soirée pyjama à bord du train. Aujourd'hui, Peppa et sa famille visitent le jardin botanique. Oh ! Celle-là est haute ! Et elle sent bon, celle-ci ! Oh ! Et celle-là est sur la tête de Papa ! Bienvenue ! Venez faire un tour dans le labyrinthe très difficile ! Entrez si vous osez ! Qu'est-ce que c'est, Mademoiselle Rabbit ? Il s'agit d'un labyrinthe de haies très délicat ! C'est un long chemin venteux avec de nombreux virages ! Tu dois trouver la grande fontaine au milieu ! Peppa et George aiment beaucoup l'idée du labyrinthe. Je suis un expert en labyrinthe ! Je ne me perds presque jamais ! Bonne chance ! En avant ! Peppa et sa famille cherchent leur chemin dans le labyrinthe. Il y a beaucoup de vent ! Mais tout le monde s'amuserait ! C'est la fin de la route ! C'est pas vrai ! On doit revenir en arrière et trouver un autre chemin, Papa Pig ! Papa Pig ! Par ici, Maman Pig ! George et moi avons dû tourner un tout petit peu trop tôt ! Et si on se retrouvait au milieu, à la fontaine ? Très bonne idée ! On fait la course ! Oh regarde maman ! De grandes fleurs ! Et de toutes petites là ! Peppa et Maman Pig s'amusent beaucoup dans le labyrinthe. Mais George et Papa Pig sont un peu perdus ! Hop ! Ne t'inquiète pas George ! Je te promets qu'on va réussir à trouver la sortie ! Oh ! Salut George ! La fontaine est juste là ! Près des fleurs avec les grosses feuilles ! Oui ! En route ! Tout le monde est arrivé au centre du labyrinthe ! Et voilà ! Bravo ! Vous avez fini la première partie du labyrinthe très vite ! Et quelle est la seconde partie ? Trouver la sortie, bien entendu ! Peppa et sa famille ont aimé jouer dans le labyrinthe ! Et ils vont adorer retrouver la sortie ! Bonjour, mesdames et messieurs ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus voir le concert du groupe de Madame Gazelle, le rock des gazelles ! Mais je vois rien ! Et maintenant ? Ouais ! Merci beaucoup ! C'est pas vrai ! Gérald Girafe est aussi sur les épaules de son papa, ce qui bloque la vue à tout le monde ! Oh ! Salut Peppa ! Salut George ! Gérald et son papa se sont déplacés sur le côté ! Maintenant, tout le monde peut voir ! Et un ! Et deux ! Et un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Tout le monde passe un merveilleux moment ! Peppa et Papa Pig aiment beaucoup la musique ! Est-ce que tu t'amuses bien, Peppa ? Oui ! Est-ce que tu t'amuses bien, George ? George ! Peppa et Papa Pig se sont accidentellement retrouvés au milieu de la foule ! Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous, Maman Pig ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit, ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous ! Mais enfin, j'ai pas besoin de verrou ! Amuse-toi bien, George ! Ouais ! Tout le monde est en train de danser ! C'est comme si on était dans une grande piscine avec plein de gens qui dansent ! Il y a même des ballons de plage qu'on voit ! Oui ! Bravo, Peppa ! Oui ! Merci à vous ! Merci ! Oups ! Désolé, Monsieur Boulle ! Désolé, Madame Gazelle ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Ça arrive tout le temps ! Ça me fait rien ! D'ailleurs, j'adore la musique pop ! En fait, ça me fait penser à la prochaine chanson ! Un, deux, trois, quatre ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop à volonté ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop toute la journée ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop à volonté ! Vous nous avez trouvés ! Georges et Maman Pig ont dansé jusqu'à atteindre le premier rang du concert ! Madame Gazelle invite Peppa et sa famille à la rejoindre sur la scène ! Hop ! Hop ! Bah ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop par volonté ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop toute la journée ! Tout le monde adore le concert de Madame Gazelle. Et tout le monde adore les bulles qui font pop. Aujourd'hui, Pépin et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund. Tu peux le faire. C'est hyper marrant. Oui. Bravo, Edmund. Ouais ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre. Suivez-moi ! Maintenant, au tour de Georges, Pépin et Edmund éléphant de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund. Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh ! Ça semble difficile. C'est comme la balançoire au parc, Émilie. Comme ça ! Pépin, c'est très bien se balancer. Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, Georges. Maintenant, à ton tour, Edmund. Mais Edmund éléphant a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! Youpé ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin. Il n'y a rien pour se balancer. Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête. Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund éléphant est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez ! Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux. Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund ? Oui ! Et Edmund éléphant a hâte de recommencer. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au magasin de boules. Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! J'aimerais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique, s'il vous plaît. Voilà ma pièce ! Peppa et ses amis ont chacun une pièce pour s'acheter une friandise. Et voici ma pièce pour vous ! Et la mienne ! Et la mienne ! Oh ! Ça fait beaucoup d'argent ! Malheureusement, ce n'est pas assez pour acheter tout le magasin. Oh bon, d'accord ! Mais il suffit d'une pièce pour essayer mes nouvelles machines à bonbons ! Oh ! Choisissez une machine, insérez votre pièce dans la fente et poussez le gros bouton rouge. Des ficelles à la fraise ! Super ! Mais les fraises sont des fruits ! Pas des friandises ! Mes bonbons sont fabriqués à partir de vrais bons fruits. C'est bien meilleur et bien plus sain ! De délicieuses fraises ! On dirait des cheveux ! Ouais, c'est vrai ! Regarde ma queue de cheval à la fraise ! À mon tour ! À mon tour ! Émilie Elephant a trouvé une machine à sucette multicolore. Ah ! Alors sur cette machine, tu dois pousser les boutons pour choisir tes parfums de fruits préférés. Euh... De la banane ! Oh ! Tu adores les pommes rouges ! Oh ! Et les framboises roses ! Et les myrtilles bleues ! Et les pommes verts ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Tu aimes tous les parfums, dis-moi ! Hum ! C'est si fruité ! Ha ! Ha ! Ha ! Regardez ! On dirait un gros bol ! Et il tourne ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! C'est la machine à barbe à papa ! Et si tu y mettais une petite pièce pour l'essayer ? Ha ! Ha ! Ha ! Ça a le goût de la noix de coco ! Ça te ressemble beaucoup, Suzy ! Et maintenant, ça te ressemble encore plus ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! C'est quoi, ça ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir ! Mais je pensais que c'était une machine à bonbons, pas une machine à sous ! Oh ! Est-ce que je peux l'utiliser pour acheter des friandises ? Tu n'en as pas besoin ! Cette pièce est une friandise, Peppa ! C'est une pièce en chocolat ! Du chocolat ? Ouais ! Peppa adore les friandises du magasin de bonbons ! Tout le monde adore les friandises du magasin de bonbons ! Oh ! Oh ! Oh ! Attention ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre ! Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine ! La première règle est défense d'éclabousser ! On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle ! Oups ! Désolé, Peppa ! Désolé, Mademoiselle Rabbit ! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle ! La deuxième règle est défense de courir ! Oh ! Enfin, Monsieur Boulle ! Il ne faut pas courir ! Encore désolé, Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles ! Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique ! Oh ! Oups ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle ! Oh ! J'y compte bien, Peppa ! Profitez bien de la piscine, les enfants ! Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Ouais ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans ! C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants ! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous ! Oh ! Oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau ! À vos marques ! Prêt ? On descend ! Et Danny Dog prend la tête ! Suivi de Peppa, puis de Gérald Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière ! C'est terriblement serré ! Une course de toboggan dans les règles de l'art ! Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Boulle ! Ils approchent de la ligne d'arrivée ! Ils sont de coude à coude ! Mais qui sera le premier ? C'est... Un match nul ! Tout le monde a gagné ! Peppa et ses amis adorent le toboggan ! Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique ! Défense des caboussets ! Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabbit construisent un fort avec des coussins ! Fais attention ! Ne tombe surtout pas sur le fort ! C'est presque terminé ! On a réussi ! Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur ! Je crois qu'il manque quelque chose ! Mais oui ! De la nourriture ! Maman ! Waouh ! Quel joli petit fort ! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît ? Bien sûr ! Je vais aller voir tout de suite ! Restez où vous êtes ! Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur ? Waouh ! Attrapez pas ! Et si on disait que le sol rebondissait ? Comme un trampoline ! Squeak ! Squeak ! Regarde comme j'ai rebondi ! Oh non ! La balle a rebondi jusque là-bas ! Et si on allait la chercher en sautant ? Le sol est vert ! Et si on disait qu'il est tout collant ? Mais la balle n'est pas ici ! Peut-être qu'elle est là-bas ? Cette pièce est bleue ! Et si on disait qu'elle est... froide ! Voilà la balle ! Peut-être que le sol rêve a passer donc ? Ouh ! Hourra ! Sortons vite d'ici ! P-p-p-p-par où sommes-nous ? Arriveux ! Peppa ? Où est-ce que vous êtes ? On s'est perdu dans le fort ! Je viens à votre secours ! Mais non, maman ! Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes ! Mais si ! Je peux passer partout ! Maman Pig est coincée. Maman ! En bougeant comme ça, tu casses tout le fort ! Désolée ! Vous savez quoi ? Eh bien, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger ! Ça tombe bien ! J'ai apporté de la nourriture ! Maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins ! Salut ! Peppa et sa famille sont venus au magasin de jouets Récupérez un ballon très spécial pour une garden partie ! Mademoiselle Rabbit ! Peut-on avoir notre merveilleux ballon recyclable éco... Le magasin de jouets est rempli de ballons ! Mademoiselle Rabbit ! Vous m'avez trouvé ! Je suis perdue au milieu des ballons depuis mardi matin ! Ce doit être l'heure du déjeuner, non ? On est mercredi, Mademoiselle Rabbit ! Enfin bref, voici tous vos merveilleux ballons recyclables et écologiques prêts pour la garden partie ! Tous ? Mais on n'en a commandé qu'un ! Il est écrit ici « 1000 ballons pour la fête de Maman Pig » ! Mais il ne nous en faut pas tant et on ne veut pas gaspiller ! On fait quoi maintenant alors ? Je sais ! On n'a qu'à les offrir ! Peppa et sa famille donnent les ballons en trop à tous les habitants de la ville ! Peppa, merci beaucoup ! Et un pour toutes les deux ! Et voilà ! Un ballon rouge, un verre pour toi ! Plus que 992 ! Mais maman, on n'y arrivera jamais ! Et on doit encore aller préparer la fête ! J'ai une super idée ! Prenez quelques ballons et suivez-moi ! En avant ! La garden partie va commencer et tout le monde commence à arriver ! Bonjour, Suzy ! Tiens, ton ballon ! Merci ! Mademoiselle Rabbit a utilisé tous les ballons pour transformer la garden partie en fête des ballons ! Mademoiselle Rabbit peut créer n'importe quoi avec un ballon ! Ou n'importe qui ! Voilà pour toi ! Ben ! On dirait moi ! Et celui-là, c'est moi ! Ça, c'est la course au ballon ! Attention, papa ! Pas d'inquiétude si ton ballon éclate ! Parce qu'on en a encore plein d'autres ! Tout le monde adore la garden partie de Maman Pig ! Mais tout le monde aime encore plus la fête des ballons ! Aujourd'hui, Maman Pig a prévu pour Peppa et Georges une visite très particulière du magasin de jouets ! Bonjour ! Je cherche une maman et ses deux petits pour une surprise très spéciale ! Vous ne les auriez pas vues ? C'est nous ! Ah oui ! Qu'est-ce qu'on attend alors ? En avant ! Ouais ! Regardez ! Je vous explique ! C'est ici que vous allez pouvoir fabriquer votre propre jouet ! Oh ! Wow ! Faites défiler et choisissez ! Vous pouvez choisir un robot, une princesse, un vilain monstre ou un... Dinosaur ! J'ignorais que tu aimais les dinosaures, Georges ! Dinosaur ! Dinosaur ! Dinosaur ! Georges adore les dinosaures ! C'est son animal préféré ! Dans ce cas, on sait déjà ce qu'il va choisir ! Amusez-vous bien ! Oh ! Très bon choix ! Comme c'est joli ! Un astronaute, un monstre, une super héroïne... Peppa et Georges adorent fabriquer leurs propres jouets. Ils aiment des choses très différentes, tous les deux. Moi, j'ai un robot ! Natia ! Fantastique ! Maintenant, grâce au pouvoir magique de l'atelier, la machine va fabriquer vos jouets ! Vous n'avez plus qu'à choisir une tenue pour vos jouets ! Il y a beaucoup de tenues, toutes très différentes. Mais Peppa et Georges trouvent ces tenues parfaites pour leurs nouveaux jouets. Parfait ! On en voit ! Quel dommage ! La machine a mis les mauvais vêtements sur les jouets ! La machine a mélangé leurs vêtements, Mademoiselle Rabbit ! En effet ! Enfin, ces jouets restent très amusants, d'après moi ! Et très originaux ! Bon, la, c'est cool ! Youpi ! Attends-nous, Peppa ! Youpi ! Oh, waouh ! C'est quoi, cette machine ? C'est une nouvelle machine à jouets très spéciale ! Place-toi au milieu, Peppa ! Oh ! Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Non, non, non ! Ne bouge plus ! Oh ! C'est quoi, ça ? Ta-da ! La machine a fabriqué un jouet qui ressemble exactement à Peppa ! Regarde, Georges ! Je suis toute petite ! Youpi ! Et toi aussi, d'ailleurs ! Peppa et Georges adorent fabriquer des jouets dans l'atelier. Mais Georges aime surtout être un jouet ! Bienvenue au magasin de classe ! Aujourd'hui, il fait très chaud ! Alors, Peppa et Georges jouent au marchand de glace ! Et voilà, Monsieur Papa Pig ! Oh ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce que je vous sers, Madame Maman Pig ? Je voudrais un banana split, s'il vous plaît ! Parfait ! C'est quoi, un banana split, mamie ? C'est un type de dessert ! D'abord, il faut couper une banane en deux ! Maintenant, on ajoute de la glace, des cerises et de la crème fouettée ! Georges aime ajouter de la glace ! Attention à ne pas écraser la banane ! Et Peppa adore ajouter de la crème fouettée ! N'oublie pas la cerise sur le dessus ! Voici votre banana split, Madame Maman Pig ! Il a l'air délicieux ! S'il vous plaît, je voudrais un Knickerbocker Glory ! Un No-Konori ? Qu'est-ce que c'est, Madame ? C'est un type de glace qu'on appelle un sundae ! On ne peut les manger qu'en bonne santé ! Mais non, pas du tout, ma chérie ! Tu peux en manger quand tu veux ! Tiens, je vais te montrer ! Il nous faut de la glace, des fruits, des meringues et de la crème ! Peppa et Georges versent tous les ingrédients dans le verre ! Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus ! Puis ajoutent des gaufrettes, des vermicelles multicolores et du poulet ! Et voilà, Madame ! Ça a l'air merveilleux ! Maintenant que chacun est servi, quelle glace aimeriez-vous manger tous les deux ? Un arc-en-ciel ! Un ciel ! Peppa et Georges prennent plein de glaces de différentes couleurs ! Du rose pour la fraise, du marron pour le chocolat et du jaune pour la banane ! Puis, ils ajoutent les garnitures ! Mélangeons tous les ingrédients ! Peppa et Georges ont mélangé toutes les couleurs ! On a fait une flaque de boue ! Pas une glace arc-en-ciel ! Je crains que nous n'ayons plus de crème glacée, les enfants ! Tout ce qu'on a maintenant, c'est... Des cornets de vanille ! Ma préférée ! Peppa et Georges adorent faire des glaces spéciales ! Mais c'est la glace à la vanille qu'ils aiment le plus ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat ! Puis-je goûter le chocolat, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Oui, tu peux, Peppa ! Mais, il faut le fabriquer d'abord ! Peppa est très contente de fabriquer du chocolat ! Comment est-ce qu'on fait, Mademoiselle ? Avec cette machine ! Bonjour, machine ! Peux-tu me fabriquer du chocolat, s'il te plaît ? Oh ! Merci, machine ! Ouais ! Maintenant, je peux le goûter, s'il vous plaît ? Non, pas encore, Peppa ! On doit le décorer d'abord ! Suivez-moi ! Tout le monde a vraiment hâte de décorer son chocolat ! Vous pouvez décorer une tablette de chocolat chacun ! Oh ! On dirait une plaque de boue ! Oui, mais surtout ne saute pas dedans, Peppa ! Et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez parmi les décorations sur la table, tant que ça reste bon ! La mienne est une tablette carotte ! Squeak ! Délicieux ! La mienne est une tablette au fromage ! Squeak ! Oh ! Appétissant ! Et la mienne est une tablette au spaghetti ! Oh ! Les ficelles à la fraise ressemblent à des spaghettis ! Oh ! Succulent ! Je peux goûter le chocolat maintenant, Mademoiselle Rabbit ? Presque, Peppa ! Le chocolat doit d'abord refroidir au réfrigérateur ! Le réfrigérateur est très froid et fait durcir le chocolat qui devient une tablette ! Et voilà ! Oh ! Oh ! Waouh ! Est-ce que je peux goûter le chocolat maintenant ? Pas encore, Peppa ! Attends si tu peux, d'accord ? Ouais ! Délicieux ! Super maxi exquis ! Il y a un problème, Peppa ? Non, mais j'aimais bien quand le chocolat coulait comme une grande flaque de boue ! Et bien, heureusement qu'il reste encore une petite surprise pour vous ! Ah ! Une fontaine à chocolat ! Une gigantesque flaque de boue en chocolat ! Avec plein de beaux fruits frais à tremper en plus ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Et pas adore les flaques ! Surtout quand elles sont faites en chocolat ! Aujourd'hui, Maman Pig part pour une journée de détente au spa ! Oh ! Oh ! Vraie, Maman Pig ! Je dois fermer plus tôt aujourd'hui ! J'ai attrapé un... un rhume ! Oh ! J'avais vraiment hâte de passer la journée au spa ! Et si on se faisait un spa à la maison ? Oh ! C'est une très bonne idée, Peppa ! Peppa est très douée pour trouver des idées ! Bonjour, Madame Maman Pig ! Bienvenue au spa ! Peppa a transformé le salon en spa très spécial ! D'abord, nous allons... euh... On fait quoi dans un spa, Maman ? Eh bien, normalement, on commence avec un bon verre d'eau citronnée ! Je peux le faire, ça ! Je vais vous chercher de l'eau citronnée ! Voilà pour vous ! Oh ! Merci beaucoup, Peppa ! Je crois que c'est l'eau la plus citronnée que j'ai jamais goûtée ! On fait quoi après ? Après, je fais un bon bain de pieds ! Ouais ! C'est quoi un bain de pieds ? C'est un tout petit bain juste pour les pieds ! Ok ! C'est l'heure de votre petit bain juste pour vos pieds, Madame Maman Pig ! Viens, Papa ! Peppa et Papa Pig fabriquent leur propre bain de pieds. Voilà qui devrait faire l'affaire ! C'est tellement relaxant ! Peppa a transformé le bain de pieds en bain ordinaire ! Voici les bateaux que vous avez demandé, Mademoiselle Peppa ! Il faut bien des bulles et des jouets dans le bain ! Oh ! Nerveilleux ! J'en parlerai à Mademoiselle Rabit ! Et ensuite, Maman ? Ensuite, c'est l'heure du massage ! Euh... Tiens ! Allonge-toi sur le sofa, je vais te montrer comment ça marche ! Peppa trouve que le massage fait des chatouilles ! Ah ! À toi, Maman ! Oh ! C'est bien différent de mon massage habituel ! C'est le massage spécial de Peppa ! Tchou tchou ! Et la dernière chose que je fais au spa, c'est un masque de boue ! C'est... Un masque fait de boue ! Oui ! Une boue de spa spéciale qui est bonne pour la peau ! Mais je ne crois pas qu'on ait de la boue de spa spéciale ici, ma chérie ! J'ai une idée ! Décidément, Peppa est vraiment très douée pour trouver des idées ! Pas besoin de boue de spa quand on a des flaques de boue ! Ce sera un masque pour le visage avec des flaques de boue ! Peppa adore la journée spa, surtout quand il faut sauter dans des flaques de boue ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font le tour d'un salon de l'aviation. Mademoiselle Rabbit dirige une montgolfière. Le ciel est rempli de montgolfière ! Ouah ! Il y en a des milliers ! Un ivage, un brocoli, un clown, un dino-chat ! Oui, c'est exactement ça, George ! C'est quoi ça ? Ça, c'est un biplan, Peppa ! Et qu'est-ce qu'il fait ? Certains avions peuvent écrire des messages ou même dessiner dans le ciel ! Le biplan a dessiné Peppa dans le ciel ! Mais c'est moi ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Docteur Hamster ! Merci pour le dessin de moi dans le ciel ! Tout le plaisir est pour moi ! Et hop ! Je repars ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une autre montgolfière ? C'est un dirigeable ! Il flotte comme un ballon, mais a de petites hélices qui l'aident à voler ! Comme un avion ! Vous voyez ? Oh ! Peppa et George trouvent le dirigeable très fascinant ! Est-ce que vous voulez monter dedans ? Oh oui ! Oh oui ! Le dirigeable s'envole dans le ciel ! Qu'est-ce qu'on est hors ! Ici votre capitaine qui vous parle ! Dans le ciel vous apercevez des oiseaux ! Bonjour les oiseaux ! Un nuage ? Bonjour les nuages ! Oh ! Et le Docteur Hamster ! Tiens ! Vous revoilà ! Il y a tellement de boutons ! Oh oui ! Ça demande du travail de piloter un dirigeable comme celui-ci ! Donc ne touchez pas les boutons ! Oh ! Ce manche m'aide à déplacer le dirigeable dans les différentes directions ! En haut, en bas et sur les côtés ! Oui ! Et la radio permet de faire des annonces à tout le salon de l'aviation ! Oh ! Est-ce que je peux faire une prononce ? J'ai une très grande renonce à faire ! Bien sûr ! Bonjour ! Je suis Peppa Pig ! Je suis dans un dirigeable ! C'est comme un ballon, mais aussi un peu comme un avion ! Passez tous un super moment au salon de l'aviation ! C'est pas vrai ! On a oublié un élément très important ! Une casquette de pilote pour Peppa et George ! Je suis capitaine Peppa ! Peppa adore le salon de l'aviation ! Tout le monde adore le salon de l'aviation ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont sur un circuit de quartier ! Bonjour mes petits ! Qui est prêt à faire la course en carte ? Moi ! Moi ! Moi ! Peppa et ses amis enfilent leur combinaison de courses ! Oh ! Le rouge, c'est ma couleur préférée ! Et n'oubliez pas vos casques de sécurité ! Maintenant, choisissons vos bolides ! Ouais ! Danny Dog a mis son casque à l'envers ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors ! Les pédales font bouger le kart vers l'avant ! Et les freins servent à s'arrêter ! Et avec le volant, on fait tourner le kart ! Ouiiii ! C'est aussi simple que la bicyclette ! Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur ? Oh ! Je conduis une grosse voiture tous les jours ! Le kart, ça devrait être facile ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas vrai ! Je suis allée un peu trop vite, je crois ! Alors, comment je retourne cet engin ? Ha 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 ! La course de kart a commencé ! C'est chouin ! Mais Suzy Chip pédale à l'envers ! Essaie de pédaler vers l'avant, Suzy ! L'avant ? Oh ! Ha 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 ! Ha ha ! Danny Dog pédale très vite ! N'oublie pas d'utiliser le frein, Danny ! Ha ha ! Ouaf ! Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son kart ! J'ai compris ! Ça, c'est la marche arrière ! Vous avez besoin d'aide, Maman Pig ? Oh ! Non merci, Mademoiselle Rabbit ! Je suis sûre que je vais y arriver ! Oh ! Mon kart n'arrête pas de trembler ! Peppa prend toute la place sur le cirque ! Tourne le volant plus doucement, Peppa ! Oh ! C'est bien mieux ! Peppa et ses amis aiment conduire leur kart sur la piste ! Ha 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 ! Ça va mieux ! Oui ! Et Maman Pig a enfin réussi à faire avancer son kart ! Wouhou ! Ouah ! Ha 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 ! Ha 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 ! Terminé ! Bravo, mes petits ! Ouai ! Mais la course de kart est terminée ! Peppa et ses amis adorent les courses de kart ! Peppa et sa famille font une sortie en voiture ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais ils ont un petit problème ! Oh ! Ce n'est pas vrai ! La voiture ne redémarre plus ! Vous êtes en panne ? Pas de soucis ! Je vais vous emmener au garage ! Je reviens tout de suite ! Monsieur Boulle remorque la voiture pour la faire réparer ! George et Peppa adorent être remontés ! Ha ha ! C'est pas vrai ! J'ai compris ! Bonne nouvelle ! On peut la réparer ! Ah ! Ouf ! Mais nous devons commander une nouvelle pièce ! Ça ne sera pas facile et pas donné ! C'est pas vrai ! Ça prendra longtemps, vous pensez ? Ça prendra... le temps nécessaire ! Mais comment je vais me rendre au travail ? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celles-ci ! Suivez-moi, les amis ! Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage ! Choisissez celles que vous voulez ! Oh ! Une moto ! Mais voilà qui est parfait ! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin ! Oh ! Hop hop ! Papa Pig adore monter advisor ! Bonjour Madame Gazelle ! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie ! Peut-être que... quelque chose de plus robuste serait parfait ! Essayons celle-ci ! Peppa a trouvé un Monster Truck, une voiture très très robuste ! Oh, malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire. Désolée. Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus ? Maman Pig aime vraiment le bus. Il est tellement spacieux et apaisant. Mais tout le monde le prend pour un vrai bus. Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayé. Elles sont mauvais ! Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets. Vous ne pouvez donc pas le prendre. Je suis désolée. Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre. Oui ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle. Merci, Papi Dog. La famille de Peppa adore conduire différentes voitures. Mais celle qu'ils aiment le plus, c'est la voiture familiale. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à Londres pour voir Super Papat, la comédie musicale. Bon sang ! On devrait y aller ou on va manquer le début de la représentation. Oh non ! On va être tout mouillés ! Pas de souci ! Nous allons prendre le métropolitain pour rester au sec. Ouais ! Le métropolitain est un train souterrain. Sous terre, il ne pleut jamais. Et il y a une carte, toute colorée, qui indique les destinations des trains. On dirait des spaghettis ! Oh ! Alors là, nous sommes ici ! Et nous devons aller... ici ! On peut prendre le train bleu d'abord et ensuite... Le train rouge ! Oui, tout à fait ! Exactement, Peppa ! Et maintenant, tous en route ! D'abord, Peppa doit valider son ticket à la borne. Merci beaucoup, petit robot ! Oh non ! Je suis coincée ! Tiens bon, Peppa ! Je vais te sortir de là ! Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit ! Par ici, Peppa ! On suit la ligne bleue, tout le monde ! Oh ! Eh ben, je suis coincée aussi ! Le train arrive à quai, après avoir traversé un tunnel très sombre. Le train est très, très peuplé. Pourquoi tous ces gens se dépêchent ? Eh bien, apparemment, tous ces gens ont l'air pressés. Tu sais, Peppa, dans le métro, tout le monde est toujours pressé. Allez, on monte ! Attention où on met les pieds, d'accord ? Bonjour, tout le monde ! Bienvenue à bord du train bleu ! Attention à la fermeture des portes ! Tiens-toi, Peppa ! Le métropolitain a tendance à beaucoup secouer ! Sur votre gauche, vous pouvez voir des souterrains. Et sur votre droite, vous verrez encore plus de souterrains. Descendre ici pour prendre le train rouge. Le train rouge ! C'est pour nous ! Attention à la marche, Georges ! Attendez-moi ! Tenez-vous bien, tout le monde ! On y est ! On y est ! Il faut se dépêcher, le spectacle commence dans quelques minutes. On risque de rater le début. Oh, je vous garantis que non ! Suivez-moi ! Je vous conduirai à l'heure à Super Patate, la comédie musicale, où je ne m'appelle pas... Super Patate ! Hurra ! Attention, mesdames et messieurs, grandes célébrités en approche ! Faites place à la star ! Merci beaucoup ! Oh non, pas d'autographe aujourd'hui ! Super Patate est pressée aussi. Tout le monde dans le métro est toujours pressé. Ça va aller, Peppa ? Chut ! Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était béée. J'étais bruyante quand j'étais bébé, pas vrai, Papa ? Oh, oui ! Tous les bébés le sont de temps en temps. Ça alors ! Ça devait être quand j'étais enceinte de Georges ! Une sainte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre ! Oh ! J'ai une idée ! Qu'est-ce que tu fais, Peppa ? Regarde ! Maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou ! Très bien, Peppa ! Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman ? J'avais souvent des envies. Des envies étranges. C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses. Peppa a décidé d'avoir une envie à l'aussi. J'ai vraiment envie de manger... des spaghettis ! Peppa trouve les envies délicieuses. C'était vraiment exquis, ces spaghettis ! Qu'est-ce qu'il se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman ? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Peppa ? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée. Alors, tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, Papa. Bon sang, je vois ! Et voilà ! Hop ! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds. Donc, Papa Pig me faisait des massages. Peppa aime l'idée d'un massage de pied. Papounet, j'ai très mal aux pieds. Donc, j'aurais besoin d'un massage, s'il te plaît. Oh ! Eh bien, je devrais me mettre au boulot ! Un peu par ici, un peu par là... Les massages de Papa Pig ressemblent plus à des chatouilles. Mais il est aussi arrivé autre chose quand Maman Pig était enceinte. Qu'est-ce que c'est ? À la fin, un bébé est sorti ! Tati Pig est venu rendre visite avec bébé Alexandre. Coucou, bébé Alexandre ! Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou. Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé ! Les vrais bébés font beaucoup de bruit. Donc, je vais plutôt garder mon coussin. Aujourd'hui, Peppa et Émilie éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Émilie ! Je suis un poisson ! Oh ! Oh ! Je viens d'avoir une idée ! C'est incroyable ! Il y a plein de poissons, Peppa ! Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie ? Tu retiens ton souffle ? Non ! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long. Wow ! Qui a-t-il, Peppa ? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie. Pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons. J'ai une idée ! Viens avec moi ! Ta-da ! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau ! Comme Émilie avec sa trompe ! Exactement ! Comme Émilie avec sa trompe ! Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa ? C'est à cause de mon tuba ! Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi ! Regarde ! Non, Peppa ! Oh, Peppa ! Fais bien attention ! Le tuba ne marche pas du tout ! Et en plus, l'eau a un goût horrible ! C'est parce que l'eau est salée, Peppa ! Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre ! Il faut que tu prennes une profonde inspiration ! Comme ça ! Peppa s'entraîne à respirer profondément ! Veux-tu réessayer ? Euh... oui ! Allez ! J'ai réussi ! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs ! Oui, bravo ! Et merci de l'avoir aidé, Émilie ! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution ! T'es la glace ! Ouais ! Aujourd'hui, c'est mardi gras à la garderie de Peppa ! Wow ! Une glace ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes ! Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un oeuf dans la pâte. Wow ! Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Ah ! Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors attention ! Reculez un peu, les enfants ! Ouah ! Peppa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa ! Et je suis vraiment exquise ! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge ! Orange ! Jaune ! Cerf ! Bleu ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Oh ! Mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu. Que c'est joli ! Je veux en avoir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle ! Gonfle ! Gonfle ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants ! Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Aujourd'hui, Peppa et Suzy Schip ont décidé de mettre leurs habits à l'envers. Oh ! Au revoir, Suzy ! Au revoir, Peppa ! Peppa, Suzy, pourquoi portez-vous tous vos vêtements à l'envers ? Et pourquoi marchez-vous à reculons ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'envers ! Tu dois tout dire et tout faire à l'envers ! Non, on ne doit pas... Je vois, amusez-vous bien ! Pas d'accord ! Peppa et Suzy Schip se courent après dans le jardin en marche arrière. Touché ! À toi de m'attraper ! C'est très difficile de jouer à certains jeux à l'envers. Où es-tu, Suzy ? Oh ! J'arrive ! Oui, je sais ! Allons jouer à l'envers dans le parc, si tu es à toi. Mr. Bull est très confus de voir Peppa et Suzy Schip se tirer à reculons. Bonjour ! Pourquoi avancez-vous à reculons ? C'est la journée de l'envers ! Alors, on doit absolument tout faire à l'envers ! La journée de l'envers, déjà ? Je ferais bien de faire mes exercices à l'envers ! Désolée ! Peppa et Suzy Schip passent la journée de l'envers à s'amuser au parc. La balançoire à l'envers, c'est pareil qu'à l'endroit ! Mais tous les jeux ne sont pas aussi amusants à l'envers. C'est à l'envers ! Là, c'est à l'envers ! Jouons à l'envers avec le frisbee ! Attrape ! Qui veut de la crème glacée ? Ouais ! Oups ! On voulait dire non ! Eh bien, dites-moi, je vois que vous passez une belle journée de l'envers. Je vais manger ma crème glacée à l'envers. La tête en bas, ce n'est pas tout à fait pareil que faire les choses à l'envers. Tout cela est très perturbant. Bon, eh bien, je crois que la journée de l'envers est terminée. Peppa et Suzy Schip se sont bien amusées. Mais elles sont bien contentes que tout ne soit plus à l'envers. Ouais ! Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. Au revoir ! Maman, il faut absolument que j'aille aux toilettes ! Très bien, Peppa. Allons à celles qui se trouvent juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes ? Excellente idée ! Chut ! Oh, mais ce n'est pas vrai, ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer ! Mais je dois y aller maintenant ! Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi tout le monde. Allez ! Dinosaure ! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Peppa, faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Je ne suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et Georges cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché. Ils cherchent aux eaux. Désolée, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. Même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai. Moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez ! Les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes ! Hourra ! Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes ? Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée. Oh ! Regarde, George ! Ce dinosaure a une soeur, une maman et un papa ! C'est toute une famille de dinosaures ! Peppa adore le musée. Mais le voilà qui ferme. Merci de votre visite. À bientôt ! Mais je ne veux pas partir ! Nous ne sommes pas obligés de partir. Peppa, ce soir, nous passons la nuit dans le musée ! Ouais ! Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée ? Euh... Mangeons un festin de minuit ! Miam, miam ! Bon appétit, tout le monde ! Euh... Oh ! Oh là là ! Cet orange est vraiment dur ! Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique. Ha ha ! Ha ha ! Que devrait-on faire maintenant, Peppa ? Oh ! Peppa ! Maman Pig ne sait pas où Peppa est passée. Oh ! Je suis là ! Je suis un piquing ! Moi aussi, je suis un viking ! Oh ! Viking ! Et moi aussi, je suis un viking ! Enfin, je veux dire un mammouth laineux ! Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux ! Je vais vous attraper, les enfants ! Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué. Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit ! Trouvons un endroit où nous pourrions dormir ! Oui ! Bonne nuit, tout le monde ! Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée. Oh ! Ouaf ! Regarde ces vikings ! Ha ha ! Papy, regarde ! Et quel beau mammouth ! Oh ! Ce mammouth ! On dirait un vrai ! Tout le monde pense que Peppa et sa famille font partie du musée ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ouaf ! Ce n'est pas un viking ! C'est Peppa ! Ça alors ! Nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non ! Nous avons très bien dormi ! Bonjour tout le monde ! Je suis Peppa, la dentiste ! Je vais vous aider à prendre soin de vos dents ! Aujourd'hui, Mademoiselle Rabbit est venue parler des dents à Peppa et ses camarades. Peppa fait semblant d'être dentiste ! Ah ! Je vous ai eu ! Merci beaucoup, Peppa ! C'est bien ! Tu as réussi à attraper tes dents ! Qui sait ce qu'il faut faire pour en prendre bien soin ? Euh... Aller chez le dentiste ! C'est exact ! Qui est déjà allé chez le dentiste auparavant ? Moi ! Gérald Girafe n'est jamais allé chez le dentiste. Je peux montrer à Gérald comment ça se passe chez le dentiste, Mademoiselle Rabbit ? J'y suis allé plein de fois ! Excellente idée ! Peppa fait semblant d'être la dentiste et Gérald joue le patient. Bonjour, Monsieur Gérald ! Venez vous asseoir sur cet énorme siège ! Merci beaucoup, Madame la dentiste ! Voici votre serviette ! Pourquoi il me faut des lunettes, Madame Peppa ? À cause de la lumière ! Veuillez ouvrir bien grand, comme ceci ! Ah ! Que je puisse voir toutes vos dents ! Peppa utilise la lente torche pour regarder les dents de Gérald. Vous avez de très belles dents, Monsieur Gérald ! Vous avez mérité un autocollant ! Merci beaucoup ! Ouais ! Bravo, Peppa et Gérald ! Est-ce que quelqu'un sait comment prendre soin de ses dents à la maison ? Euh... On peut se brosser les dents ! C'est ça, Suzy ! Brosser ses dents les rend toutes propres ! Et si on s'entraînait à brosser nos dents ? Ouais ! Mademoiselle Rabbit donne une brosse à dents à tous les enfants pour qu'ils s'entraînent à brosser leurs dents ! D'abord, on mouille sa brosse ! Ensuite, on ajoute du dentifrice ! Tout le monde ajoute une pointe de dentifrice sur sa brosse à dents ! Mais Candy en a mis beaucoup ! Miaou ! Et maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire ? On doit... Brosser ! N'oubliez pas de brosser devant et sur les côtés ! En haut et aussi en bas ! Bravo, les enfants ! Ouais ! Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui ! Vous avez tous gagné un autocollant ! Peppa aime bien jouer les dentistes, mais elle aime beaucoup les autocollants.